Ce voyou Kégewe, Laurent Gbagbo, faut-il lui faire confiance quand il fait part de son rêve de voir la Côte d'Ivoire rallier la ES ? Moi, j'estime qu'il faut lui faire confiance à 100%, il ne faut pas dire à 1000%. Laurent Gbagbo, si la ES était une idéologie, Laurent Gbagbo... Même Laurent Gbagbo qui a trait de ses pattes pour que Soro Guillaume revienne en Côte d'Ivoire. C'est le même Laurent Gbagbo qui a trait de ses pattes pour que Soro Guillaume revienne en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouatera, comment a-t-il fait pour entrer dans la classe politique ivoirienne ? C'est important que tout le monde sache que pour le faire, il a instrumentalisé le peuple burkinabé dont la diaspora est importante en Côte d'Ivoire et il a instrumentalisé le peuple ivoirien du Nord. Je recommence ! On va devoir la Côte d'Ivoire rallier la ES. Moi, j'estime qu'il faut lui faire confiance à 100%, il ne faut pas dire à 1000%. Laurent Gbagbo, si la ES était une idéologie, Laurent Gbagbo est un des précurseurs de l'idéologie AES. Mais pourquoi depuis son arrivée au pouvoir, les Français lui ont déclaré la guerre ? Pourquoi l'Ottawa a voulu le vitifier ? Parce qu'il ne fait pas ce que les Français veulent. Eh bien, cher Foyuseur, panafricanisme, bien sûr, la Côte d'Ivoire risque une très grave et mauvaise situation dans les mois à venir. Je n'ai même pas dit dans l'année à venir, mais c'est dans les mois à venir si la situation continue comme ça. La Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire ne mérite pas encore une situation comme cela s'est passé déjà dans les années 2000, dans les années 2010, 2011, tout ça. Donc, parce que vous savez déjà les risques qui sont là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà que nous voyons, que nous voyons venir à l'horizon et que nous essayons d'interpeller, en tout cas, à ce que les dirigeants actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, et les Côtes d'Ivoire et même la Côte d'Ivoire, les citoyens, parce que c'est là qu'ils vont rapporter les goûts cassés. Il y a une situation qui aïsse qui s'est déjà passé. Et bien sûr, les gens ne sont même pas encore réunis de la situation. Voilà, et d'autres encore, on est encore sur les mêmes tangentes d'histoire. Moi, je pense que franchement, les Africains doivent changer. L'Africain doit changer franchement des mentalités, des façons de faire, des façons de gérer, les façons de voir ses intérêts et autres. Bon, ces numéros vont comporter deux parties. On a parlé, bien sûr, des présidents, bien sûr, des GPs, par exemple. Également, qui est, bien sûr, le président Guillaume Sourou, qui est en exil, étant fugitif, si je vais le dire comme ça. Donc, vous allez rester jusqu'à la fin pour comprendre la situation, ce qui se passe. On revient pour en décortiquer. D'ici là, TK, partagez la vidéo, likez et donnez votre avis dans les commentaires. Il veut que la Côte d'Ivoire soit en soi peu libre, indépendante, souveraine. Et pourtant, il a donné les 2 milliards de Français. Il a donné les 2 milliards. Quand un mandiant vient tout déranger tous les jours devant ta maison, il faut s'en débarrasser. Parce qu'un chef d'État, il n'a pas que ça à faire. Les mandiants, aujourd'hui, c'est Bourgie, demain c'est Villepin, après c'est quelqu'un. Il faut s'en débarrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada On a cherché des protestes fallacieux, des faux protestes pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne voulait pas d'un homme à la tête de l'État, le président Laurent Bago. Mais le président Laurent Bago, ce n'est pas qu'un homme politique. C'est un père, c'est un humaniste. Il aime l'homme d'abord et il met l'homme au centre de sa politique. Il a regardé les enfants là, parce que ce sont des enfants. Il a regardé Soro Guillaume, il a regardé Soutoussou. Il les a regardés et dit, vous me faites la guerre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il dit, vous me faites la guerre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parmi vous, les plus chanceux seront en exil. Les moins chanceux seront en prison et devant mourir. Mais aujourd'hui, où on parle du 19 septembre, si on était à l'Église, comme là, demain, on dirait que le président Laurent Bago c'était un prophète. Parce que ce qu'il a dit, ça s'est accompli point par point. Aujourd'hui, Soro Guillaume en exil. Aujourd'hui, on parle de l'entrée du président Laurent Bago, qui pense que l'AS est une bonne chose. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Bukinafaso, de toute façon que nous connaissons avant, ce n'est pas les Bukinafaso d'aujourd'hui, au fait. Donc, c'est un Bukinafaso favorable au régime si on arrive à arriver à ce point-là du président Laurent Bago. Vous voyez, non ? Donc, aujourd'hui, il lui dit, on nous a menti sur le président Laurent Bago aujourd'hui. Vous voyez, non ? C'est la guerre, c'est la guerre de l'information. Donc, en quelque sorte, je ne sais pas si vous suivez la tangente des choses-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de collaboration entre ce pays-là. Les gens, actuellement, certains qui n'ont pas compris Laurent Bago sont en train de lui comprendre aujourd'hui avec des grosses révélations qui sortent maintenant. Voilà. Donc, quand on parle des Côtes d'Ivoire dans l'AES, aujourd'hui, ce n'est pas la Côte d'Ivoire du régime du président. Et bien sûr, le président Alassane Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire du président est, bien sûr, le président Kudougou, Laurent Bago. Parce que lorsqu'on a posé la question, vous avez tous entendu, il a dit qu'il lui voit très bien. Il regarde avec un bon oeil, bien sûr, les États de l'AES, l'AES, les États d'Israël, l'AES, le Burkina Faso, les Mali, et le Niger. Et les regardent bien, ça dit, c'est clair qu'il voit que ce qui, là, ce qui sont téléphères, l'air objectif, les valets qui défendent là, il est dedans. Donc, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, aujourd'hui, si ce régime-là monte au pouvoir, il y aura une bonne collaboration entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est l'AES, la Côte d'Ivoire sont frontales et au fait, je ne sais pas si vous voyez, ça a passé par le Burkina Faso, il y aura pris de cet antagonisme entre les présidents Bukinabé et les présidents ivoiriens. Parce que, sachez-le très bien, il y a déjà un problème entre ces deux pays-là, les Burkina Faso et le gouvernement des présidents à l'Assemblée d'Arabie, sur la Côte d'Ivoire, qui n'est pas caché, que le monde le sait. Donc, si le président et le président Laurent Gbagbo montent au pouvoir, vous savez, tranquille, ça veut dire qu'il y a certains des îles qui vont revenir. Le président Guillaume Soro également va revenir. Les autres îles vont revenir. Charles Béboudé, il y a là, il y a beaucoup de choses qui vont revenir. Donc, le président Guillaume Soro, qui a déjà fait séjourner, qui a déjà passé au niveau du Niger, passé au niveau du Burkina Faso, est également favorable à une relation très bien, très positive entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on parle de la Côte d'Ivoire et l'IAS. Quand on parle de l'un des pays, la chef est retenue en même temps que je parle de l'IAS. Donc, ça veut dire que le président, le chef pan-africain, comme je l'ai dit, bien sûr, la Côte d'Ivoire ne mérite pas encore une situation comme ça. Et bien sûr, il s'agit de deux choses. actuellement, j'en ai l'impression et on a entendu la confirmation d'un méritant, bien sûr, un secrétaire de marketing, bien quelque chose, des PPACI, bien sûr, les partis, bien sûr, du président Laurent Gbagbo actuel au niveau de la Côte d'Ivoire, confirmer que l'officier Laurent Gbagbo est également en train de faire ses efforts, de demander, d'aménager, en tout cas, de faire des courses ou bien des négociations pour que le président du GPS revienne au pays. Vous voyez, non ? Le président du GPS qui est bien sûr le président Guillaume Soro qui a participé à traverser le président Laurent Gbagbo que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait ses efforts pour qu'il revienne au pays parce que pour lui, il veut que tous les fils et filles du pays soient là pour participer à la vie politique de leur pays pour contribuer à mener l'expertise pour construire leur pays et tout ça. Donc, c'est une bonne initiative aujourd'hui. C'est réglable. Et tout ce qui est angé dans cette histoire, c'est qu'actuellement, on a entendu dire que le président Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale parce qu'il n'est pas sur la liste électorale actuellement. Or, ça veut dire quoi ? Laurent Gbagbo, il défend la position de préside. Il ne regarde pas à l'homme, il regarde à ses préside. Ça ne veut pas dire qu'on aime Zoro Guillaume. Ça ne veut pas dire que c'est notre ami. Mais nous disons qu'aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne doit être contraint à l'exécutif. En politique, il faut être honnête, il faut être juste. On ne peut pas utiliser la violence, on ne peut pas instrumentaliser la justice pour incanter les adversaires politiques. Et nous disons que nous n'allons jamais accepter ça. Et on ne va jamais accepter. c'est de faire en sorte que tous les habitants du canton, chacun puisse avoir sa pièce d'identité et sa carte d'électeur. Parce que eux, ils avaient les calachicons, nous, on a les plus de vote. Là où eux, ils avaient des armes, nous, on a les cartes d'électeur. Parce que ta carte d'électeur, c'est ton arme pour 205. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais pourquoi on donne des kits scolaires ? Parce que le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida Alassane Ouattara n'était pas très content de Cafando et de Zida parce que Cafando et Zida ne lui permettaient pas dans toute la mesure du possible de sauver l'ancien pouvoir du président Compaoré et peut-être même de le ramener. Alors Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a financé un coup d'État. Cela a été révélé en 2015. Cela a été révélé dans le procès du général Gilbert Diendéré. Gilbert Diendéré qui a fait un coup d'État au mois de septembre 2015, qui avait pris le pouvoir, qui avait arrêté Zida, arrêté Cafando, avant de les libérer pour que ceux-ci l'arrêtent et le mettent en prison. Ce qu'on a appelé le coup d'État le plus bête de l'histoire du Burkina Faso. Gilbert Diendéré a témoigné devant la cour. Il y a trois grands partis au niveau de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, les partis du président qui n'est plus aujourd'hui, bien sûr, et les partis du président Laurent Gbagbo, les partis du président, bien sûr, et Alassane Ouattara également. Donc, le parti du président Laurent Gbagbo a décidé d'envoyer Laurent Gbagbo comme le candidat. Aujourd'hui, on le confirme. le gouvernement et la CNI également confirment que non, il ne fera pas partie parce qu'il n'est pas tout ça. Et ils disent que non, c'est lui qui va faire partie, c'est lui qui sera le candidat et ils vont participer à cette élection. Donc, déjà, les communs du Montaigne ont dit, en tout cas, le mieux, c'est de laisser tout le monde participer parce que tout le monde a le droit, tout le monde est un citoyen et de laisser les histoires dépasser ce que l'autre a fait, ce qu'il n'a pas fait parce qu'il n'y a personne qui est innocent dans cette histoire si on veut regarder tout parce que tout le monde a commis des dégâts. Tous les partis ont commis des dégâts. Donc, si on veut revenir sur ça toujours pour punir les gens, franchement, il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à relayer, beaucoup de choses à accuser les gens et autres. Donc, le mieux, c'est de passer d'ici et de laisser le président, bien sûr, Laurent Gbagbo, comme candidat et participer. s'il est chaud, tranquille, s'il réussit, c'est le pouvoir des lois. Donc, ça crée des choses et ça nous mène jusqu'au niveau de la France. Aujourd'hui, avec les révélations du président Laurent Gbagbo, avec les révélations des jeux, il commence à bouger ou autre concernant les rôles qu'a joué la France dans les élections du 2010-2011. dans la crise posée et du fait que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui est passé à la CPI. Il a perdu 7 ans là-bas, voire même 10 ans avec Charles Bégoudet aujourd'hui. Il est là. Vous voyez, il y a des gens qui sont là et qui sont gênés par cette punition de leur leader. Vous voyez, non ? Donc, le mieux, c'est de chercher toujours la réconciliation parce que le président Hassan Ouattara avait son gouvernement beaucoup parlé de la réconciliation après cette crise. Vous voyez, non ? Jusqu'à, ils ont nommé le ministre de la Réconciliation tout ça, je crois, au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Bon, qu'est-ce qui va se passer désormais ? Est-ce qu'on va demander à ceux qui n'ont ce qu'ils vont faire et n'ont qu'à faire parce que les gens qui demandent à ceux qui ont mis les noms dans la liste électorale aujourd'hui n'ont pas l'intention de rester les bras closés si les gouvernements en placent également si les accusent aujourd'hui qu'ils n'ont pas les droits ou bien qu'ils ne sont pas éligibles également sont déterminés à les réhéder la liste et ils aussi vont pas c'était vous voyez déjà ce qu'ils en ont vous voyez ce qu'ils en ont donc les citoyens ou bien les parents et les fils et les filles et bien si dignes de la Côte d'Ivoire n'ont plus besoin de ça ils n'ont même plus besoin de ça ils n'ont même pas besoin d'un coup d'état aujourd'hui ils n'ont même pas besoin ils n'ont même pas besoin d'une crise aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire donc franchement il va falloir franchement qu'on réfléchisse là-dessus qu'on s'y rappelle très tôt avant de rentrer en 2025 qu'on puisse mettre tout chez Zula en ordre vous voyez non en parlant du président et Guillaume Soro vous savez le président Guillaume Soro ce sont les leaders ceux qui ont participé même qui se sont levés le tribunal militaire de Ouagadougou qu'il a été financé et armé par Alassane Ramon Ouatera pour perpétrer son coup d'état il a même révélé que Ouatera avait dépêché personnellement son chef d'état-major particulier le général Wagondo Diomande pour lui livrer des armes des munitions et de l'argent par voie d'hélicoptère est-ce que c'est faux ? vous voyez ce que je suis en train de vous faire ça s'appelle la rétrospective pourquoi vous sachiez qu'Alassane Ramon Ouatera il n'aime personne peut-être qu'il n'aime que lui-même mais il n'aime personne ni le peuple burkinabé ni le peuple ivoirien donc il était derrière ce coup d'état et Diendere a avoué on est en 2015 là on est parti de 2022 on est parti de 2022 d'accord on descend pour aider les présidents bien sûr qui sont associés avec le président Alassane Ouattara pour renverser pour renverser le président Laurent Gbagbo et lorsque vous revenez vous tapez vous recherchez vous recherchez en tout cas les discours du président Soro Guillaume avant vous allez voir qu'il a beaucoup attaqué de façon directe le président Laurent Gbagbo et le président Charles Bregoudé aujourd'hui ces gens-là sont au pays et n'oubliez pas le président Laurent Gbagbo avait déjà dit Guillaume Soro surtout celui que vous soutenez c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ça veut dire qu'il peut vous trahir aujourd'hui s'il est là et que les autres sont en prison et que l'autre est en exil je crois que ce qu'il avait dit moi je ne sais pas ce qui s'est passé je ne suis pas en train de prendre position je suis en train de vous révéler ce que le président a dit et ce qui se passe actuellement vous voyez non donc ça veut dire que le président Laurent Gbagbo est vraiment visionnaire vraiment il connaît ce qui s'est passé il y a beaucoup de choses qui se cachent aujourd'hui nous entendons le président du Burkina Faso bien sûr le président Ibrahim Traoré qui dit devant toute la nation devant son peuple devant ses compatriotes que non on les a menti sur le président le président Gbagbo un président qui dit ça ça veut dire que sachez que non le président Gbagbo était au pouvoir en Côte d'Ivoire quand le président Ibrahim Traoré était dans l'armée vous voyez non bon ce que nous avons c'est que l'armée Burkina B s'est associé avec certaines rebelles ou bien certaines personnes au niveau de la Côte d'Ivoire pour venir renverser le président pour venir attaquer la Côte d'Ivoire le président Laurent Gbagbo donc ça veut dire que l'armée Burkina B dont on parle là ça veut dire qu'ils ont donné certaines informations strictes certaines informations certaines chutes certaines histoires tout ça là qu'ils ont déjà en tête donc ça veut dire que l'image du président Laurent Gbagbo n'était pas pan-africain dans leur tête donc aujourd'hui voilà l'un d'entre eux qui sort qui a la tête du Burkina Faso je dis le Burkina Faso de rentrer dans les amours d'une veuve qui était une grande courtisane de la classe politique ivoirienne cette veuve n'est rien d'autre que celle qui s'appelait alors madame Dominique Nouvien épouse Folorou dont l'époux est décédé en Côte d'Ivoire elle est restée en Côte d'Ivoire et est entrée parmi les courtisans les courtisanes du régime de Félix Oufoué-Bouagny et s'est mise à gravir des échelons elle s'est mise à gravir des échelons d'accord c'est elle qui rencontrant Alassane Raman Ouattara et devenant son amante puis progressivement sa fiancée et plus tard son épouse c'est elle qui va promouvoir le CV d'Alassane Raman Ouattara auprès du président Félix Oufoué-Bouagny vieillissant en lui faisant comme sur qui s'est déjà rapproché de ces deux pays tranquille ça veut dire qu'il y a une bonne relation on peut attendre une bonne chose qui va sortir de là entre l'IS et la Côte d'Ivoire donc voilà un peu ce qui se passe voilà un peu en résumé ce qui se passe et nous prions beaucoup qu'il n'y ait pas encore un manquement une crise au niveau de la Côte d'Ivoire concernant toutes ces histoires que tout se passe bien qui dégarde la population Pukinabé Malien Nigerien Nigerien Ivoirien Togolais en tout cas toute la population bien sûr de l'Afrique et bien de chez la chef de cette équipe